Ok du coup petite vidéo cette semaine, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais rien à dire de particulier Du coup je vais te faire une petite update J'étais censé faire le Roots Gym Meet qui était donc un mock meet, donc une compétition non officielle mi-août, c'était le 13 août je crois Et du coup j'étais en mode, bon bah je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo J'étais en mode bon bah je vais faire deux blogs de cinq semaines tout ça, ça va bien se passer et tout Ce mock meet est annulé parce que les locaux ont changé Donc en gros il n'y a plus assez de place tout simplement, enfin bref L'essentiel à retenir c'est qu'il n'y a plus ce Roots Gym Meet Je suis tellement content, c'est totalement faux Parce que là je vais te refaire en récapitulatif Mais la dernière compétition que j'ai fait c'est il y a plus d'un an Les championnats de France Junior en mai 2022 Je voulais faire une compétition en novembre, je me suis fait mal au dos un mois avant Je voulais faire une compétition en février mais il s'avère que je me suis fait opérer du nez D'ailleurs ça va beaucoup mieux, le nez c'est vraiment top, je dors très très bien J'ai l'impression d'avoir toujours respiré comme ça, c'est très agréable Les gens qui respirent bien vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez C'est juste trop bien en fait Et là du coup j'étais en mode bon bah j'ai pas trouvé de compétition qualificative Puisque évidemment j'ai mis un peu de temps à m'en remettre Genre deux mois Parce qu'à la fin du deuxième mois en fait j'étais très très bien dans mon bloc J'ai même PR il me semble Bon j'avais un poids de corps assez haut mais j'ai même PR Donc c'est que ça se passait plutôt bien La reprise s'était bien passée quoi Et du coup j'étais en mode bon bah je me sens bien et tout J'aimerais bien trouver une compétition qualificative pour faire les France Open en septembre Puisque maintenant je suis en Open, moi je suis né en 99 Sauf que je ne trouvais pas de compétition voilà donc très très content Il aurait fallu que je fasse juste une compétition en moins de 74 en fait Parce que les minima c'était 610 Et je pense que j'aurais pu les avoir clairement Même si je m'entraînais avec un poids de corps qui était plus haut Le fait de descendre mon poids de corps n'aurait pas impacté mes perfs Au point où je n'aurais pas pu faire les minima Donc je les aurais eu Et j'aurais pu faire les France Open en septembre Et c'était cool parce que c'était pas très loin de là où j'habite Mais ça ne sera pas le cas parce que je n'ai pas trouvé de compétition qualificative Du coup j'étais en mode bon bah je vais faire rien Et au final il y avait le Roots Gym Meet Et je me suis dit bon bah je vais faire ça c'est cool Parce qu'en fait j'ai envie d'avoir un objectif Une date à laquelle je me dis ok là je vais devoir performer Donc il va falloir que j'agence mes séances pour performer là Mes blocs pour me dire ok cette date là C'est là que je dois faire ce que je dois faire C'est assez chiant de pas avoir d'objectif fixe en fait De se dire bon bah je vais juste faire un bloc Pour être plus fort mais qu'est-ce que je vise Quelle date je vise C'est assez difficile donc Surtout quand ça fait 3 fois 4 fois que t'es en mode Ok je vais faire une compétition Bah non en fait je vais pas la faire C'est chiant Donc là c'est un peu le même délire Moi je suis en mode bon Je suis plus à une près tu vois Donc la prochaine compétition que je ferai Ce sera soit en fin d'année Soit l'année prochaine Je sais pas encore exactement Donc c'est un peu chiant de ce côté là Du coup c'est pour ça J'ai pas grand chose à dire dans les vidéos C'est à dire que je fais un bloc Je suis en mode ok je vais me préparer pour ça Et en fait bah non Donc bah j'avorte un petit peu le truc Que j'avais commencé Et ça fait des blocs un peu décousus Ce week-end il va y avoir le Silent Worker Meet Et donc je vais pas pouvoir m'entraîner super bien Je vais devoir me bricoler des séances Genre au moins 2 séances Parce que le timing va faire que Je vais pas pouvoir faire mes séances correctement Pas ce que j'aurais voulu faire on va dire En temps normal Donc le week-end Et même le début de la semaine qui va suivre Donc voilà ça fait pas mal d'embûches On va dire qui font que J'aime toujours m'entraîner etc Mais je suis en mode Si je fais pas tel ou tel poids C'est pas grave Parce que j'ai pas de date Et du coup ça donne moins cette envie D'aller de l'avant De progresser etc Du coup je me dis en fait Faut juste que j'arrête de penser À une date externe Qui me ferait mettre mes efforts Vers cette date En mode ok Mi-août t'as ça Tu te donnes tout pour ça Mais juste que je me dise Ok bah fin de bloc Je vise ça Voilà Et que je fasse bloc par bloc Parce que si je me projette Et que ça s'arrête à chaque fois Ça me saoule Donc il faut que je me dise juste Ce bloc t'essaie de faire ça Ce bloc t'essaie de faire ça Pour progresser gentiment Quand même avoir un objectif Qui est atteignable Parce que du coup Si j'ai un objectif dans 3 mois Mais qu'en fait bah je le fais pas C'est chiant tu vois T'es en mode bon bah j'ai fait un mois et demi Dans le vide Pas vraiment Mais voilà Psychologiquement c'est un peu lourd Donc sur ce bloc J'avais augmenté un tout petit peu Le volume de travail Que j'avais fait au squat J'étais pas mal fatigué Sur l'ensemble des séances Mais aujourd'hui là Au moment où je fais la vidéo Donc on est lundi Je suis plutôt content Parce que j'ai fait 180 x 5 Et je pèse 76,2 ce matin Mon meilleur x 5 c'est 190 Donc c'est 10 kilos au-dessus Et on est d'accord que 180 c'est moins bien que 190 Mais je suis moins lourd Parce que la période où j'ai fait 190 x 5 Je faisais 79 kilos de poids de corps Donc 3 kilos en moins ça fait quand même une différence Et ça se ressent dans les lifts Genre le bracing n'est pas totalement le même La sensation en bas du mouvement n'est pas totalement la même Donc plutôt content quand même de faire ça Semaine dernière j'ai fait mon SBD J'ai oublié ma ceinture Voilà J'ai demandé à Camille de me prêter la sienne Sauf qu'évidemment Elle a une taille plus fine que moi Sachant que moi je trouve J'ai une taille assez large Genre j'ai une M Et il me reste que 3 crans Et je pèse 76 Donc par rapport à mon gabarit etc J'ai une taille assez large je trouve Mais du coup j'ai pris sa ceinture Vu que c'est une S Je pouvais pas la fermer évidemment Donc ce que j'ai fait C'est que je l'ai mis à un cran qui était relativement serré Et je l'ai juste pas fermé quoi Donc ça j'ai fait ça pour le squat J'ai pu faire mon single J'ai pu faire mi x3 Relativement tranquillement Le single était dur quand même Mais bon j'ai pu faire le taf on va dire Et après le terre j'étais en mode Bon bah ça m'appendra J'avais qu'à pas oublier ma ceinture Et je suis quelqu'un de têtu Du coup j'étais en mode Tant pis j'utilise cette ceinture C'est mon problème Je vais faire mon terre sans ceinture Et j'étais assez surpris de comment ça s'est passé Parce que vu que j'ai un sumo qui est assez large Bust assez vertical Je perds pas tant de perfs que ça Sur des séries longues Si j'ai une ceinture ou si j'en ai pas Du coup au lieu de faire un single lourd C'est pour ça que j'ai fait un x3 en top 7 Parce que j'étais en mode Bon de toute manière j'ai pas vraiment de dynamique dans mon bloc Il va devoir être bricolé là Vu qu'il y a le salent inter-kermit Donc vas-y je vais faire un x3 au lieu d'un x1 Pour avoir un stimulus correct Et voir ce que ça donne sans ceinture Voilà par la même occasion Bon le triplet était assez difficile Le x6 derrière Ouf il est tabassé X6 à 200 Ça parait peut-être pas si dur que ça Mais sur le moment c'était quand même bien compliqué Je commençais à avoir bien mal aux mains etc Donc bref Même pour le bench tu vois en ce moment Je me sens pas ouf Genre ça me fait limite mal au sternum L'endroit où je pose la barre Vu que je fais un sink Quand j'enchaîne des benchs comme ça Ça me fait limite mal Donc les entraînements sont pas les plus plaisants en ce moment Avec la chaleur en plus T'as juste pas envie de t'entraîner en fait La compète s'annule Je suis fatigué sur mes lifts J'ai un peu mal partout J'oublie mon matos On dirait que c'est un combo parfait Pour dire En fait juste T'entraînes pas T'as pas la tête dedans tu vois C'est un peu le cas Weekend carré Viora le second worker meet Je vais y aller Coacher Camille Et d'autres personnes qui vont le faire Je vais me concentrer là-dessus Je ne le fais pas évidemment Parce que je préfère me concentrer Sur les personnes que je coache Et quand je reviendrai Je me remettrai la tête dedans Et je me dirai Ok là c'est bon Il faut que je me dise Ce bloc-ci J'essaye de viser tel perf J'y vais de manière méthodique Petit à petit En ayant la tête sur les épaules Et que je fasse les choses correctement Je crois que je n'avais pas fait d'update Par rapport à ça Mais du coup J'avais terminé mon déficit calorique J'ai remonté mes cales Je marche à peu près toujours 10 000 pas par jour Parce que je trouve que c'est vraiment Très intéressant pour la récupération En fait si je mange plus de calories Et que je marche 10 000 pas par jour Je me sens mieux en termes de récupération Et du coup j'ai plus de nourriture aussi Que si je mange 2700 calories Et que je fais 3000 pas par jour En fait je vais me maintenir à ce même poids Si je fais l'un ou l'autre Genre le poids sur la balance sera le même Mais les effets sur mon corps sont mieux Quand je mange plus Et que je me dépense un peu plus Les jours où je m'entraîne Ou ceux où je m'entraîne pas C'est toujours pareil Je fais aux alentours des 10 000 pas par jour Et ça me va plutôt bien Donc c'est un truc que j'ai intégré Parce que j'étais en déficit calorique Et que je garde Parce qu'en fait c'est bien Et j'aime manger Voilà C'est tout pour moi Et pour cette semaine J'ai essayé de rendre les vidéos Un petit peu plus intéressantes à l'avenir Surtout au niveau de l'entraînement Parce que j'ai envie de progresser en fait J'espère que t'auras aimé Si t'as aimé Mets un j'aime Commande pour dire ce que t'en as pensé Je te dis à la prochaine Reste positif Peace